Dans le dernier épisode de Fenix Raid, Justice 4, l'aventure de Fenix a commencé avec un combat, plutôt un procès, où il a été frappé par derrière avec un extincteur, et où il ne se souvient pas grand chose, mais bon, Victor Boulay l'aide un petit peu depuis le début de ce procès, nous allons voir ce qui se lave bien de ce procès tout de suite, dans la suite de Justice 4. Bonjour à tous, et bonjour à toutes, bienvenue dans le deuxième épisode de notre Let's Play, du Fenix Raid, It's Attorney Justice 4. Oui, bien sûr, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff, et donc, dans le dernier épisode, on va commencer ce Let's Play de Justice 4, l'on va continuer tout de suite. Alors, nous étions avec Monsieur Dictective, et donc on va voir ce qu'il en est maintenant. Nous n'avons pas pu déterminer avec cette attitude qui s'affichait de celle de la victime. Ensuite, nous avons vérifié l'index de la victime. Cela nous a permis de découvrir qu'il y avait du sable sous son ongle. Nous avons également trouvé des grétignures causées par le frontement contre le sable. De là, nous avons plus confirmé que la victime avait écrit sa main gauche, sa main droite. Mais sauf que, c'est ça, c'est ce que je pensais, le gant de baseball, le cadeau de Maggie à la victime, fait sur mesure pour un gaucher. Alors, comment veux-tu qu'il écrit sur ma droite ? Alors, attention, objection ! Inspecteur Detective, veuillez examiner ceci. Ben, c'est le gant. Dites à la course que ce gant a de spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Je ne sais pas, moi, je n'y ai jamais réfléchi, mais... Il est jaune, très jaune, à part ça, je ne le vois pas, et il est sur mesure. Effectivement, il est très jaune, mais il a exactement... Pourquoi j'ai fait une voix à moitié de la juge ? Effectivement, il est très jaune, mais il a une autre particularité. Il est sur mesure. Hein ? Il est spécial, pour autre chose. Ah, ah oui, et pourquoi donc ? C'est très simple. Ce gant a été fabriqué pour un gaucher. Un gant de gaucher ? Ça alors, c'est vrai ! Ce gant a été fait pour être porté de la main droite. C'est pour ça qu'il a dû être fabriqué sur mesure. Vous avez déjà vu un gant jaune criard pour gaucher dans le commerce, vous ? Hum... Non. Alors, inspecteur, de quelle main la victime avait, elle, écrit le nom en question ? Ça, c'est pas compliqué ! En fin d'après cette photo, il est clair que c'était... Attendez une seconde... N'oubliez pas que Dustin Prince était gaucher, donc il écrivait de la main gauche. Ça, c'est... C'est... Enfin, j'ai... Object ! Rejeté ! Monsieur Wright, dites-nous ce que prouve votre raisonnement. Cela prouve qu'il n'y a qu'une seule conclusion possible. Un gaucher n'aurait pas pu écrire un message à la main droite, sauf qu'il était en bidextre. Par conséquent, le mot Maggie n'a pas été écrit par la victime. I'm miss feeling, go ! Oh, 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 oh ! Schmeck ! Silence ! Silence ! Je suis évacuée à la salle ! Et moi, si j'ai envie d'agir sous cet angle, effectivement, la victime n'aurait pas pu écrire son nom ! Mais... Mais alors, Maggie est... Non ! C'est impossible ! Monsieur Boulet ! Oui, 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 votre honneur ! Les éléments avancés par l'accusation ne prouvent pas la culpabilité à l'accusé. Au contraire, vous en avez prouvé une chance ! Non ! Oui, vous avez réussi, Monsieur Wright ! J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer ! Visiblement, nous arrivons à la fin de cette affaire. Vous êtes encore bien débrouillé, Monsieur Wright ? Moi, votre honneur ? Je... Merci, vous me flattez ! Vous voyez ? Le juge vous a encore fait un compliment ! Vous êtes le meilleur ! Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas abandonner la profession ! Vous voulez rire ? Je suis prêt à prendre ma retraite un instant ! Voici mon verdict ! Cette cour déclare accusée, mademoiselle Maggie L'Oiseau... Objection ! L'Oiseau... 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 Accordez-moi quelques minutes, votre allure ! Enfin, Monsieur Boulay, qu'est-ce que ça signifie ? L'accusation n'a pas encore terminé ! Expliquez-vous... L'accusation a perdu la barre son témoin suivant ! Quoi ? Il a donné une témoin ? Oh ! Et de quoi ce témoin a-t-il été... Témoin ? Du moment où la victime a été poussée vers le Nord ! Et en plus, il a vu le visage du coupable ! Qu'est-ce que c'est que ce film ? Silence ! Silence de la salle ! Une suspension de l'audience s'impose ! Nous en donnerons la position de vos témoins lors de la reprise de l'audience ! Je savais que tout ça se passait très bien ! Trop bien ! Il me faut plus d'infos ! Je vais essayer d'en trouver pendant la pause ! Je dois rester vigilant ! A mon avis, ça va se compliquer ! L'audience est suspendue ! A suivre ! Tout de suite ! Contra à mon habitude, je ne vais pas... En tout cas, pour la première affaire, je ne vais pas s'arrêter à la pause ! Comme je le fais d'habitude sur les autres lettres sorties de Phoenix Wright ! Mais là, vu que l'épisode dure 5 minutes, je ne vais pas faire un épisode... Bonjour ! Oui, un épisode 1,5 ! Non, non, je vais continuer ! Sauvegarder la progression, bien sûr ! Sauvegarder ! Wouhou ! 10 septembre, 11h43, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 1 ! Ah ! Amnésique ! Je n'arrive pas à croire que mon avocat dure sa défense dans un tel état ! Je... Pourquoi vous n'avez rien dit, monsieur Wright ? Pardon, j'aurais dû... Ah ! Je sais ce que je vais faire ! J'ai entendu dire que ce genre de choses s'arrangent souvent avec un gros choc ! Alors, faissez un peu la tête ! Un bon coup de pied, Maggie, et vous serez comme neuf ! Non, 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 merci ! J'ai préféré en passer, en fait ! Allez ! Oh, je suis désolé ! Chaque fois que je vois quelqu'un avec un problème, c'est plus clair que moi ! Il faut que je fous mon nez partout ! A chaque fois, je veux juste aider ! En tout cas, je ne suis pas prêt de vous confier ma tête ! Nous sommes là pour résoudre ce problème ! Votre problème, le mien, on verra plus tard ! Pour le bleu, pourriez-vous me rafraîchir la mémoire ? Bien sûr ! Ce sera avec grand plaisir ! Bon, eh ben, on va commencer par mon nom, et puis après, je vais vous parler de moi ! Non, ça va, je commence à savoir comment vous vous appelez, en fait ! C'est plutôt que j'aurais besoin de savoir une ou deux choses à mon sujet ! Donc, je m'appelle Phoenix Wright, c'est ça ? Drôle de nom ! Oh là là, mais c'est encore plus sérieux que vous avez dit, n'est-ce pas ? Vous avez vraiment perdu la mémoire ! Vous savez quoi ? Et si je commençais par vous rendre ça ? Peut-être que ça vous aide, hein ? Hum, c'est... une carte de visite ? C'est vous qui me l'avez donnée ! C'est mon bien le plus précieux ! Je vous la prête ! Mais vous me la rendrez, d'accord ? Ok ! Il y a des chiffres à son verso ! Ah ! Et ça, c'est votre numéro de portable, en fait ! La carte de visite de Phoenix Wright a été ajoutée au dossier ! C'est bon, assez parlé de moi ! Parlons de cette affaire ! Cette affaire ? Ouais ! Euh... Vous n'avez pas des infos qui pourraient m'être plus utiles ? Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire à vous dire ? Euh... Euh... Hum... J'ai une moyenne spéciale ! Elle porte peut-être cet incident avec ses portables ! Un portable ? Oui ! Il y a eu un éclair comme un éclair dans vos yeux ! Comme un éclair dans vos yeux ! Quand on a parlé au centre de l'attention ! Dépêchez-vous, dites-moi ! C'est dans le tout important ! Ok ! Bien reçu ! C'était le jour du crime ! Juste avant 18h ! J'ai trouvé un portable alors que je me promenais avec Dustin ! Ça vous dit quelque chose ! Ça vous dit quelque chose sur une autre musique qu'on a entendu dans le premier épisode ! Je ne dis pas ! Lequel mais vous avez compris ! De quoi je parlais ! Tout à coup ! Le téléphone s'est mis à sonner ! Euh... Allo ? Euh... Dieu merci, vous avez retrouvé mon téléphone ! Ah ! Il est à vous ! Il faut qu'on soit au rendez-vous pour que je vous le donne ! D'accord, j'y serai ! Pardon, je n'ai pas signé votre nom ! Vous pouvez m'appeler Maggie ! Ok ! Le rendez-vous était fixé à 18h ! Dans Stine et moi, nous l'avons entendu ! Mais personne n'est venu ! Hmm... Et où ce fameux téléphone ? Je vous l'ai donné hier ! Hein ? A moi ? C'est peut-être ça que j'ai dans ma poche ? Vous voulez dire ceci ? Vous pensez que peut-être ça a un rapport avec le crime ? Je... Aucune idée ! Même si je viens de réagir... Aaaaaaah ! Ma mère t'es voyée toi ! T'es vraiment pas sympa ! Je t'ai appelé des millions de fois, mais tu n'auras jamais répondu ! Et quand je suis venu me voir dans l'audience, il n'y avait plus personne ! Hein ? Mais qui c'est cette fille ? Attendez, je suis supposé la connaître elle aussi ? Eh ! Eh bonjour Maggie ! Eh bonjour à vous Maya ! Alors alors ! Alors alors ! Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un mot pour dire pire que l'infroyable ? Ah bon ? Ah bon ? Et si je vous dis que ça tout va bien se passer en fait ? Mais oui ! C'est Super Mario qui vient dans la rescousse grâce à une preuve irréfutable ! Et voilà Nick ! J'ai apporté ce que tu m'as demandé à porter ! Hein ? Euh... Ah merci ! C'est quoi ce truc une lisse ? J'ai mis une vingtaine de noms et des numéros de téléphone ! Ça n'a pas été facile ! Mais j'ai réussi à utiliser quelque chose d'intéressant ! On dirait bien que ce type nous prépare quelque chose de douche ! Louche ! C'est-à-dire ? La police ici en est très d'accord avec d'escrocs ! Apparemment ces types-là font partie de la même bande ! L'anis sur le nom a été ajouté au dossier de l'affaire ! Qu'est-ce qu'une bande d'escrocs pourrait bien faire dans une affaire pareille ? J'en sais rien moi ! Ne regarde pas comme ça ! Euh... Et d'abord d'où vient cette liste ? Quoi ? Mais pourquoi tu me demandes ça ? C'est toi qui m'as demandé à défendre la chassière ! Ah c'est vrai ça ? Attends... Ces numéros étaient dans la mémoire de téléphone que Maggie avait trouvé ! Je pense qu'il y avait une autre fois pas mal parce que ça a pas l'air en fait ! C'est-à-dire ? Ces numéros avaient été en fait dans la mémoire de téléphone que Maggie a trouvé ! On va faire un truc comme ça, plus... plus proche... Hum... C'est donc de là d'où ils viennent ! Dis donc la mémoire c'est pas ça en ce moment hein Nick ? Ah... C'est bien triste au venir ! Euh Maya ! Vous savez en fait Monsieur Wright et... Monsieur Wright ! L'installation ça va prendre ! Voyez vous diriger immédiatement vers la salle de l'accusé, vers la salle d'audience avec l'accusé ! Bon ! Il faut y aller ! On parlera de ton vénérosement précoce plus tard ! Reçu ! Bon ! J'ai tout ce qu'il me faut ! Plus ou moins ! Il me reste plus qu'à tout trier ! J'allais pas perdre ! J'en ai pas des moyens ! Allez Nick ! Viens ! Bouge-toi ! Euh... Ouais ! Le 8 septembre 11h54, la fédérale salle d'audience numéro 2 ! Et j'mac ! La séance est ouverte ! Monsieur Boulet, veuille appeler votre témoin suivant ! Bien votre mère ! Mais avant, permettez-moi de vous donner quelques précisions ! C'est-à-dire Monsieur Boulet ? Après mon projet témoin ! Il a tendance à... comment dire... à élarver les gens ! Je demande à la cour de faire planche d'indulgence à son égard ! La préface est utile ! Dépêchez-vous et appelez votre témoin je vous en prie ! Oui, oui votre mère ! L'accusation appelle son projet témoin ! C'est un promeneur perdu dans le ma... dans le... C'est un promeneur perdu dans le parc le jour du crime ! Bonjour ! Veuillez décrire votre témoin s'il vous plaît ! Certes, mais j'aimerais tout d'abord clarifier un point ! Hein ? Comment vous voulez aller-y ? Vous venez de dire à l'instant que vous me présentez à la cour ! Je ne me trompe pas ! Comme étant un promeneur paumé ! C'est bien ça ? Euh... Dieu ! C'est que... Eh bien, c'est inacceptable ! Vous avez un flot sur la cour en lui donnant une image faussée ! Bien sûr, je ne peux pas me prétendre à l'étudiant puisque je ne sais pas encore mais je refuse d'être avec vous ! Pour... vous... vous êtes en position ! Je recherche tout simplement le numéros du possible ! Après, c'est... minitieux, rigoureux, vous savez ! P***, c'est trop rapide ! Bien sûr, je comprends ! Je suis désolé, je vous promets d'être plus frid ! Il n'arrête pas de parler ! Il faut lui en... il faut lui enlever des piles ! Je vais devoir interroger ce mec ! Flingue, lunettes de luxe, fille, voiture et vous inertez la classe ! Des lunettes ? Mais il n'en porte même pas ! Ça suffit ! Votre nom, s'il vous plaît ! Ah, c'est comme ça que vous le prenez ! Vous voulez vous servir de votre position d'autorité pour rabaisser les jeunes ? On les connaît, vos trucs de vieux ! Vous pensez toujours pouvoir manipuler ? Ah, mais non ! Je... je suis... Je suis désolé, ça ne se reproduira pas ! C'est pas vrai ! Bon, je serai magnanime, je vous pardonne ! Alors, c'est mon nom que vous vouliez ! Je m'appelle Richard Wellington ! Je suis un virtuose de loisivité ! Un sans profession professionnelle ! Ou si vous préférez, un étudiant en transit ! Euh... non ! Euh... Monsieur Wellington ! Le jour du martre, vous étiez en prom... Enfin, vous étiez dans le parc, n'est-ce pas ? Bon, si vous étiez vraiment, oui, c'est exact ! Mais je vous rappelle que je n'ai rien avec un prépubère en promenade avec maman ! D'ailleurs, si vous me voulez savoir, je serai plutôt... SWAT ! Voyez nous exposer ce que vous avez vu pendant cette période ! Pendant cette promenade ! Et vous recommencez, promenade ! Vous savez, vous ! Limitez-vous à ce que vous avez vu, Monsieur Wellington ! Des policiers témoins de Monsieur Wellington, de ce que j'ai vu ! Ce jour-là, j'étais dans le parc, en pleine réflexion sur mon avenir ! Je ne me souviens pas précisément de l'heure, mais je crois qu'il était après 18h ! Tout d'un coup, j'ai vu un officier de police tombé de là-haut ! Juste devant moi ! Pour un réflexe, j'ai levé la tête et j'ai croisé le regard d'une jolie jeune femme ! Et je me souviens parfaitement sur mon visage ! C'était l'accusé, il s'y présente ! Après ça, je n'ai vu que la banane, qui est tombée en même temps que le policier ! Une banane ? Une banane ! Alors, le seul truc qui ressemble à une banane, c'est ça ! Et ce n'est pas une banane ! Donc, je pense qu'on a compris d'où ça venait ! Hmm, c'est ce qu'on appelle un témoignage irréfutable ! Irréfutable ? Nick, t'as entendu ce qu'il vient de dire ? Ouais ! Et c'est tout ce que tu trouves à dire ? Ça n'a pas l'air d'être affecté du tout, en fait ! Bizarre, j'ai l'esprit calme et clair ! C'est peut-être parce que je crois en un client ! Tu veux dire à Maggie ? Oui, si elle est vraiment innocente, il n'y a qu'une seule explication possible ! Ce type est un menteur ! Le témoin est à vous, Monsieur Wright ! Je vais démasquer quelque soit tes talents de menteur ! Pfff, c'est assez simple, hein ! La banane ! Ceci n'est pas une banane au plexion ! Monsieur Wellington, je pense pouvoir vous présenter vos bananes, ici même ! Alors, vous connaissez l'existence de ces bananes ? Pourquoi ne me pas l'avoir dit ? Ce n'est pas en étant si sournois que vous allez tirer plus d'informations ! C'est ce que vous croyez ! Monsieur Wright ? À quoi voulez-vous en venir ? N'est-ce pas le groupe baseball ? Hein ? Mais qu'est-ce que... Un groupe baseball ? Ça a l'air délicieux, non ? Vous voulez goûter ? C'est... 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 C'est pas... C'est un... Non ! Votre honneur, je pense que ceci prouve un fait très important ! Ce témoin... Ah, dans les bananes ! Un besoin de lunettes ! On ne connaît rien au baseball ! On va dire un besoin de lunettes ! Au fait, comment est votre vision, s'il vous plaît ? Mais enfin, euh... Pourquoi ? Pourquoi diable vous posez-vous cette question ? Objection ! Pas très bien ! N'importe qui peut comprendre un corps avec un régime de boulaine ! Non, je ne crois pas ! Obliction rejetée ! Vous... Vous n'êtes qu'un ! Enfin... Vous n'êtes qu'un ! Enfin, je vais vous dire ! Vous voyez très bien ce que je veux dire ! Vous êtes ceux qui me sont moqués qu'un idée pour dire qu'un pernique ! C'est bon, rapide pour moi ! Mais il y a un truc beaucoup plus... Et parce que, tout simplement, le doute est possible, n'est-ce pas ? C'est pourquoi je vous demande si vous voyez bien ! Les... Les deux sont en moins au 0,5 ! Les deux sont en moins au 0,5 ! Non... Les deux sont en moins au 0,5 ! Les deux sont en moins au 0,5 ! Je suppose que vous allez me dire que c'est terrible, n'est-ce pas ? Euh... Pourquoi ne portez-vous pas de lunettes, alors ? Euh... Mais bien, c'est parce que... En fait, je les ai perdus toutes récemment ! Alors, Réda, on va en faire une paire tout de suite ! Mais vous savez... Vos lunettes sont... Loin des dernières ! Elles sont donc difficiles à remplacer ! Et quand vous avez vu le crime ? Vous les portiez ? Alors, répondez ! Vous êtes un être borné, têtu, et aussi un bon diabolique ! Tels les lâches, ils ont qu'on n'avait plus brûlé la joie de leur dac ! Ce courage sabre à vous, n'ont pu faire un stack à la transigence de ces bourreaux ! Elle était un innocent, tel l'oignon qui venait de naître ! Ne cherchant que ça d'eux ! Autrement dit, vous ne portiez pas de lunettes à ce moment-là ! Par conséquent, ce témoin n'est pas capable de confirmer que la femme présente sur les lieux du crime et la cuisine d'un fourrequin ! Allez, c'est pire, let's go ! Oh ! Mais enfin ! Le dénivelé n'était que de trois mètres ! Il aurait bien trépu... Il aurait bien trépu... Il aurait bien trépu... Il aurait très bien pu voir le visage de la coupable ! Hmm... Chatez-moi ! Veuillez nous montrer plus précis, n'oubliez pas, une vie humaine est dangereux ! Où est votre honneur ? Veuillez donc... Ben non... Veuillez donc poursuivre votre témoignage ! Dites d'accord ce que vous avez vu après ! Juste après la régression ! Ah, mes voix sont un peu mélangées... Désolé... J'espère que ça va... La jeune femme qui était sur la plateforme s'est vêtue ! C'est en fait dès qu'elle m'a vu ! Après ça, j'ai immédiatement prévenu la police ! J'ai dû appeler aux environs de 18h45 ! On voit qu'il n'avait pas grand chose à faire, car il était là en 10 minutes ! Hmm... Hmm... Donc la personne qui se tenait sur la plateforme vous a vu et s'est enfui ! Oui, absolument ! Cela explique pourquoi le dernier imbécile dirait que... Cette fille est coupable ! Le témoin est à vous, Monsieur Wright ! Allons-y ! La suite ! Pendant le premier épisode... Ça pourrait, hein ! Ah... Ok... Après ça, j'ai immédiatement prévenu la police ! J'ai dû appeler aux environs de 18h45 ! Comment savez-vous l'heure qu'il était ? C'est... C'est... C'est l'inspecteur qui me l'a dit ! Vous voyez de qui je veux parler ! Lui, là, avec sa vie strippée, son air d'étudiant en diplôme... Son diplôme du faculté minable ! Oh, mon gars ! Tu sais ce qu'elle dit ma faculté ! Il me manquait plus que ça ! Quoi qu'il en soit, je pense que l'heure que je donnais est la bonne ! Et si j'ai fait une erreur, c'est que ces inspecteurs ne saient pas dire l'heure ! Quoi ? Mais t'es qui, toi ? Un petit mot me paraisse de qui ? Je crois que la cour a compris ! T'es doux ! Comment la police a pas réagi ? Immédiatement, c'est-à-dire ? Je veux dire immédiatement ! Bon, peut-être que j'ai fait un numéro une minute après ! Mais je n'ai fait que mon devoir de citoyen ! Mais est-ce un mot déjà de nos jours ? Si seulement les types comme lui étaient désués ! Hé, Nick ! Je dis que tu devrais jeter un coup d'œil au dossier ! Ouais, je pense que c'est ça ! Parce que, justement, j'avais un doute ! Et donc immédiatement... Euh... Non mais je veux bien, je veux bien ! Non mais c'est bon, j'ai compris ! Alors, c'est sûr qu'on peut accélérer comme ça ! Mais je veux justement... R... Euh... Donc... On va aller voir le repas d'autopsie ! 18h28 ! Voilà ! Je vous disais, Nick, il y a un problème ! C'est par rapport à la... Parce qu'il a dit qu'il a appelé à 18h45 ! 18h28 ! Ça va faire un quart d'heure quand même ! Monsieur Wellington, pourriez-vous expliquer... Pourriez-vous examiner ceci ? Vous voulez parler du rapport d'autopsie de la victime ? D'après ce rapport, le crime a été commis à 18h28 ! Oui, et alors ? Vous avez permis à avoir appelé la police immédiatement après le meurtre ! Pourtant, il était déjà à 18h45 lorsque vous avez appelé la police ! Ce qui prouve que vous avez un laps de temps de 17 minutes ! Anime Spin, let's go ! Je suis sûr que la cour aimerait savoir ce que vous avez fait durant ces 17 minutes ! Le témoin a été sous le choc après avoir observé de terribles meurtres ! N'importe qui aurait pu être un peu étourdi ! Objection ! Pendant plus d'un quart d'heure... C'est un peu long pour un petit évanissement, n'est-ce pas ? Monsieur Wellington ! Oh, oui ! Expliquez-vous ! Qu'avez-vous fait durant ce quart d'heure ? Répondez à la question ! Je... 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 euh... Téléphone... Enfin... je veux dire... Lâchez le morceau, on s'occupera de trier ! Je... je cherchais une cabine téléphonique ! Une cabine téléphonique ? Vous n'avez pas de portable ? Non, vous n'avez pas de portable ? Vos questions insidieuses ! Vous vous acharnez ! Comme vous vous grattez, vous fouinez ! Vous avez vraiment une autre opinion, moi-même, vous ! Pfff ! Monsieur le témoin ! J'ai perdu mon portable, d'accord ? Ça y est, vous êtes content ? Vous l'avez perdu ! Ah, incroyable ! Et vous avez perdu vos lunettes et votre portable ! Vous êtes visiblement têtés en l'air avec vos effets personnels ! Même les grands intellectuels comme moi peuvent faire pour écarer leurs affaires ! Tout le monde sait que les génies sont de l'intérêt du discret ! Et puisque je suis discret, ça fait que vous fait manger ! Mais les gens sont un peu simples pour vous pour comprendre ! Ça suffit ! C'est pas vrai ! Attendez un peu, il a perdu son portable ! Nick ! Le portable ! Est-ce que tu crois que... ? Tu veux dire le téléphone que Maggie a trouvé ? C'est impossible ! J'ai rien vu venir ! Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je poursuis l'interrogatoire ! Monsieur Wellington ! Où est votre portable ? A cet instant même ! Calmez-vous ! Mais que vous avez-t-il ? Vous m'avez l'air tout excité ! J'ai retrouvé mon téléphone ! D'ailleurs, je l'ai avec moi ! Vous voyez ? Oh, je vois... Hmm... On dirait bien qu'il a récupéré son téléphone ! Je pensais que celui-là était peut-être le sien ! Hmm... Apparemment, tout est clair ! Au moment des faits, le témoin avait perdu son portable ! D'où le regard occasionné par le besoin de charger une cabine ! C'est une bonne description des événements ! Alors, on pourrait changer vite de sujet ? D'autres questions, Ms. Wright ? Encore une petite chose... Votre honneur, la déclaration du témoin n'a aucun sens ! Le témoin n'a jamais eu besoin de chercher un téléphone ! Commencez-vous ! Have a acheté ! Comencez-vous ! Les documents l' playlist estville pronouncedoup-où ! Normal ! תיxt-lagi-en-joile ! Votre évoée maté ! ... Désolé pour la coupure, mais c'est à cause de mon téléchien qui commence à gueuler, et vu que mon nouveau micro est un peu différent de l'ancien, je suis obligé de faire des petites modifications de temps en temps. Vous n'avez pas le droit de capter la télévégation ? Vous avez des preuves ? Euh, évidemment, cette preuve devrait faire l'affaire, j'espère. Voyons un peu, voyons un peu ! Veuillez prouver que le témoin n'a pas eu besoin de chercher un téléphone. La photo du crime 1, qui nous montre qu'il fallait qu'il y ait une téléphone juste à côté, attention, à côté de la victime. Hop, je prends ça, plutôt. C'est simple, en fait, examinez plutôt ceci. La photo du lieu du crime, elle est mal prise ! Non, non, la photo est tout à l'heure bonne, il n'y a pas de problème. Mais elle vous aidera à comprendre ma logique si vous n'avez pas trop borné. Non ! C'est... c'est... une cabine téléphonique ! Effectivement, c'est une cabine téléphonique, monsieur le juge. Correct ! Il n'y avait que trois pas à faire. Monsieur Wellington, pourquoi vous n'avez pas utilisé la cabine sur place ? Aïe, aïe ! Silence, silence ! Un peu de retard avant de déplacer la police, ne prouve rien ! Le témoin n'est-il pas capable de dire ce qu'il faisait pendant ce quart d'heure ? Ça me suffit pour moi pour mettre sa crédibilité en question ! C'est pourtant vrai, comment expliquez-vous ça, monsieur Wellington ? Et nous verrons ça dans le prochain épisode ! J'espère que ce let's play vous plaît toujours ! Deuxième épisode terminé, j'espère qu'il vous plaira ! On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures ! C'est déjà FASTY TUNED ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 !